Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir faire exploser le trafic de ton blog grâce à Pinterest. Cette méthode, elle fonctionne dans 100% des cas. Elle est gratuite, tu n'as besoin de rien, un petit peu de temps, utilisé quand ne va. Mais franchement, c'est de l'or en barre. Pinterest, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau social plus une base de données finalement, où les gens vont aller poster leurs œuvres, leurs créations, et d'autres personnes en face, à la recherche d'idées, vont aller regarder les épingles et cliquer dessus. Donc en gros, il y a deux types de personnes sur Pinterest, comme sur tous les réseaux. Il y a ceux qui créent et il y a ceux qui regardent. Quand tu crées, tu as des tableaux, et dans ces tableaux, tu mets des épingles. Et chaque tableau a une thématique. Ce qui fait que, imaginons que tu aies un blog sur le potager, que tu aies un blog sur les mathématiques, tu vas pouvoir aller créer un tableau mathématique, poster tes épingles dedans. Tes épingles vont être reliées à tes articles de blog. Quand quelqu'un va taper mathématiques sur Pinterest, tombe sur ton épingle, il clique, il arrive sur ton blog, tu as gagné un visiteur sur ton blog. Et je vais tout te montrer, comment les gens le font, et comment toi, tu vas pouvoir le faire. C'est une vidéo qui va être très rapide. Avant toute chose, n'hésite pas à récupérer dans la description un pack de promptes chat GPT. C'est vraiment top. Ça va te permettre de faire du SAV, du marketing, de l'embauche grâce à des scripts chat GPT. Ça va t'aider à reformuler, formuler certaines phrases, et donc à avoir des meilleurs résultats avec l'intelligence artificielle. Ok, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Comme tu veux le voir, je suis sur Pinterest. Alors, moi, je n'ai pas poussé un blog avec mon Pinterest à moi. J'ai d'autres business où j'ai des Pinterest qui poussent des blogs. J'ai poussé des vidéos YouTube. Mais en fait, le principe est exactement le même. Donc moi, sur certains business, je pousse des blogs finalement grâce à Pinterest. Il faut aussi que la thématique s'y prête. Tout ce qui est business en ligne, c'est ok, ce n'est pas optimal. Tout ce qui est bricolage do it yourself, c'est vraiment excellent. Tout ce qui est ameublement aussi. Bref, il y a des niches. Il faut voir un peu si votre niche rentre dedans ou pas. Je vais vous donner un exemple d'un blog qui fonctionne 100% grâce à Pinterest. Là, par exemple, si je tape cours de maths, vous voyez qu'il y a plein de profs de maths qui postent des épingles. Donc là, par exemple, cours troisième, ça renvoie vers un site. Si je clique sur ce site, ce site gagne un visiteur et donc on augmente le SEO de ce site. Donc la personne, en postant des épingles sur Pinterest, gagne des visiteurs. Donc il y a beaucoup de sites comme ça. Et on va prendre celui-ci, par exemple, EZ Science. Donc je vais cliquer sur l'épingle. Tous les cours de maths du lycée. Ok, donc c'est EZ Science qui poste ça. C'est un prof sûrement. Et il y a un site. On clique sur le site. Donc on arrive sur un blog, comme vous pouvez le voir ici. La personne a un accompagnement. Elle vend des choses, apparemment. Coaching, ok. Elle a des offres, comme ceci. Accompagnement au coaching scolaire. On est d'accord, c'est quelqu'un qui a un blog, qui propose des ressources et qui va générer du trafic. Et donc augmenter son ranking grâce à Pinterest. Et si on veut voir un petit peu sur SimilarWeb, d'où vient son trafic ? On voit qu'il y a 8000 visiteurs par mois. Et on voit surtout que 100% des visiteurs viennent du social. Social, c'est Facebook, Pinterest, Instagram, etc. Et donc si on va directement sur SimilarWeb ici, on peut se rendre compte un petit peu d'où viennent les résultats. Donc on voit qu'il y a un trafic qui a décollé en octobre. La source numéro 1 de trafic, c'est la France, avec 14%. Ok. Et si on descend, on voit bien que 100% du trafic vient des réseaux sociaux. Pinterest, 100% du trafic. Et donc cette personne a 8000 à 9000 visiteurs par mois grâce à Pinterest. C'est normal en fait, parce que quand on tape cours de maths, c'est le premier qui ressort. Et on pourrait comme ça faire avec beaucoup de sites. Par exemple celui-ci, mathcollege.imonsite. Ok. Donc on peut directement aller dessus. On arrive là aussi sur un article de blog. On va cliquer juste là. Là, il y a 1700 visiteurs. Social 0, celui-ci apparemment n'a pas beaucoup de trafic avec Pinterest. Il faudrait aller sur SimilarWeb, voir directement. Ou alors c'est tellement petit que Google ne le voit pas encore. Il y en a d'autres comme ceci. Bestcours, celui-ci. Bestcours.net, on peut aller voir directement. Donc lui, il fait ranquer, enfin il essaye d'avoir du trafic sur des cours de maths. Et si on va ici sur SimilarWeb, 83 000 visites. Et il a une partie qui est en social, donc on va aller voir directement. Mais bon, 1,36% de 80 000 visites, ça fait quand même quasiment 1000 visiteurs qui viennent de Pinterest. Alors lui, c'est Facebook et WhatsApp. Donc apparemment Pinterest, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Ça dépend un petit peu des sites. Ça dépend de quand est-ce qu'ils ont posté également, etc. On voit que le premier, c'était très pertinent. Et ça fonctionne pour plein de thématiques. Par exemple, si on tape comparaison de canapé, on a ce site-là qui ressort dans une comparaison de canapé, test et avis canapé. Donc on peut aller voir directement ici. Ça nous ramène sur cet épingle et ça nous ramène sur le site kel-canapé.fr. Là, comment est-ce que je suis arrivé sur ce site ? Grâce à Pinterest. Maintenant, je vais vous montrer comment très rapidement vous pouvez mettre vos articles de blog sur Pinterest. Donc finalement, c'est extrêmement simple. Vous allez directement sur Canva et vous allez taper ici épingle Pinterest. Vous allez avoir énormément d'exemples comme ceci. Vous allez vous rendre dans tous les filtres et choisir gratuit, puis appliquer. Vous allez avoir comme ceci, vous voyez, plein d'épingles différentes. On va par exemple prendre celle-ci. On va personnaliser le modèle. Et donc là, on va choisir une image juste là en mettant mat. Donc là, il y a quelques images gratuites. Est-ce que je peux choisir le fond derrière ? Oui, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une image que je peux changer directement. Je vais choisir forcément une image d'un article de blog. Voilà, de manière très barbare, voilà ce qu'on pourrait faire. Bon, le gros problème que j'ai ici, c'est que le site que j'ai choisi, vous voyez, les box sont de très 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 mauvaise qualité. Donc il faudrait, voilà, si vous avez un blog, vous avez sûrement des mock-up un peu mieux. Mais voilà, là, finalement, j'aurai mon épingle que je peux directement télécharger. Et ensuite, sur Pinterest, je vais tout simplement créer une épingle où je vais rajouter ma petite image. Je vais mettre un titre, une description, le lien qui va renvoyer vers mon site. Je choisis mon board. Donc là, vous voyez, j'ai plein de boards, mais il faudrait que je crée un board mathématique. Ensuite, c'est parti, je peux publier. Voilà, c'est très simple. Ce que je vous conseille de faire, c'est une dizaine d'épingles par article. Chacune de ces épingles, vous les renommez de manière différente afin de ranker de manière différente là aussi. Donc comme ça, vous allez pouvoir couvrir une large palette de requêtes. Ensuite, les gens vont taper dans Pinterest ou dans Google et vont arriver sur votre épingle, puis sur votre site. Je tiens quand même à vous mettre un petit peu en garde. Le trafic venant de Pinterest est autrement moins bon que certains autres réseaux sociaux. Par exemple, moi, je renvoie beaucoup sur des vidéos YouTube et je remarque qu'en moyenne, les gens regardent deux fois moins longtemps ma vidéo quand ils viennent de Pinterest par rapport à quelqu'un qui me trouve directement sur YouTube. Mais ce n'est pas grave, ça fait des vues, ça fait des gens qui aiment mon contenu et ça fait des gens qui, au final, achèteront peut-être ce que j'ai à vendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à récupérer dans la description le pack de Prompte 7GPT 100% gratuit. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501